Les trois dernières plaies, puis la Yetziat Mitzrayim, la sortie d'Egypte. Le Passouk dit à ce sujet, Vous allez le manger, le Corban Pessar, avant de partir, rapidement. La question qui se pose, c'est pourquoi autant de précipitations ? Puisque Hachem a mis les points sur les yeux, à travers les miracles, Il a montré que c'était lui le meneur, lui le leader, lui qui dirigeait tout. Alors, comment ça se fait qu'il nous a fait sortir comme des rois ? En prenant notre temps ? Alors, il y a une première réponse, basée sur l'Oriah Kadosh, qui consiste à dire que les Bné Israéliens, en Egypte, ils étaient dans les 49 degrés de Touma. Ils étaient très très loin. Et que si on avait attendu ne serait-ce qu'un seul instant, Il y avait un risque qui tombe dans le dernier degré de Touma. Apparemment, c'était un point de non-retour qu'il fallait absolument éviter. Et donc, c'est pour ça qu'il a fallu les faire sortir rapidement pour ne pas prendre ce risque-là. Le problème, dit Rav Shlomo, le père de Rav Eliashiv, C'est qu'a priori, c'est difficile de dire ça. Pourquoi ? Parce que les Bné Israéliens ont aussi vu les miracles. Comment Hachem les a protégés, au contraire. Et donc, ils ont fait Tshuva. Et quand on fait Tshuva, on n'a pas envie de revenir dans ces bêtises. Donc, c'est difficile de dire qu'il y a un risque qui retombe dans le Touma. Alors, à cause de ça, il donne une autre réponse à la question. Il dit que, exactement l'inverse. Puisqu'ils étaient maintenant conscients, plus que conscients, Ils vivaient la présence d'Hachem. C'était une iédia, comme on dit en hybride. C'était une connaissance pleine. Ils voyaient les miracles, ils voyaient Hachem. Alors, il y avait un risque. Qu'au contraire, ils aient maintenant plus le choix que de servir Hachem. Ce qu'on appelle le Kohar Abehira. La force de pouvoir décider, le libre arbitre, comme on dit, plus couramment. Et bien, ce libre arbitre aurait été entamé. C'aurait été évident qu'il faut servir Hachem. Évident qu'il faut faire ses mises votes. Donc, pour enlever ce risque-là. C'est un autre risque complètement opposé à ce que le Ria Kadhofi dit. Pour leur laisser encore le libre arbitre, il a fallu les faire sortir rapidement. Pour que, même après tout ce qu'il y a eu avant, ils puissent se dire, peut-être que non. Et à travers ça, en fait, on voit qu'Aban Adam, même s'il voit Dénissim. Alors, Bémet, des fois, il a du mal à se remettre en question. Là, les bénis israels, ils ont vu Dénissim clair. A Tkédécar, on a dit que si on a encore un petit instant, ils n'auraient plus le libre arbitre. Mais des fois, il y a des gens, ils ont leur libre arbitre, comme par exemple Paro. Ils voient Dénissim. Et malgré tout, ils restent dans leur position. Ils ne veulent pas faire une introspection, réfléchir à leur vie. Voir que Bémet, c'est peut-être un signe qu'il faut changer. Et Paro, A Tkédécar, c'est marqué que lui aussi, c'était un Behor, c'était un premier-né. Et donc, il était aussi sous le joug, on va dire, de l'Axéra, du décret des premiers-nés. Donc, il savait qu'il y avait un risque qu'il meurt. Et malgré tout, c'est marqué qu'il est parti. Il a mis son pyjama la nuit. Il est parti se dormir. Et c'est que parce qu'il y a eu du rumenage tout autour de lui, il a entendu des cris, etc. Qu'il s'est levé. Alors que Midrashy, il aurait dû normalement se lever à la troisième heure. Lui, non, cette fois-ci, il s'est levé exceptionnellement. Mais la question qui se pose, c'est comment il a pu dormir ? Puisqu'il savait qu'il y avait un risque. Puisqu'il avait vécu les 9 premières Makot. Comment il a réussi à dormir ? La réponse, c'est justement ça. Il y a des gens, des fois, ils ont un niveau tel d'entêtement, on va dire, qu'Hachem, il leur enlève cette possibilité même de faire Tchuvah, comme il dit le Rambam. Par haut, c'est marqué que les 5 premières Makot, lui-même, il a décidé de ne pas vouloir sortir, de ne pas vouloir se plier la volonté d'Hachem. Mais après, c'était Hachem qui lui a obligé de ne pas l'écouter. Et là, on voit un essot qui est pour nous. C'est qu'il ne faut jamais perdre une occasion pour revenir, pour faire Tchuvah. Il ne faut pas être comme Paro. On voit des nissimes. On voit des choses magnifiques. On voit, au contraire, des catastrophes. Et bien, il faut se travailler, changer. Il dit le Hachet Rahim qu'à l'époque, il y a très longtemps, on avait les prophètes, les Névim, pour nous faire des remontrances et pour nous mettre sur leur droit chemin. Après qu'il soit parti, il y avait encore la Batkol, une voie céleste qui venait me remettre les points sur les i. Mais maintenant, il n'y a plus ni ça, ni ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il dit le Hachet Rahim, le passage qui dit Que Hachem, il fait que Malachav, ses envoyés, ça veut dire à l'époque, c'était les Névim. Maintenant, ils ne sont pas là. Et bien, ce n'est pas grave. Enfin, façon de parler. Il y a un ersatz, un remplacement, c'est Ruchot. Hachem, il envoie des vents, sous-entendu des catastrophes naturelles, tornados, etc. Les tornades. Pour nous faire qu'on fasse Chouva. Mechartav, Eshloet, il continue Passouk, en disant que Mechartav, ceux qui le servent, sous-entendu la voie céleste, Et bien, Eshloet, il va être remplacé par du feu brûlant, qui va faire des catastrophes aussi. C'est parce qu'on voit que, quand on voit des choses, en l'occurrence ici, des catastrophes naturelles, on doit bouger. On ne doit pas se satisfaire de se dire, c'est loin, c'est pas nous. Et à ce sujet-là, on est dans une période de Chouva, des Chouva-Vim, comme on dit la semaine dernière. Il faut être conscient que la Chouva, elle passe non seulement par le fait qu'il faut prendre sur nous les mitzvot, mais aussi dans le Ben Adam Lachavéro, dans les rapports humains qu'on a avec son prochain. Souvent, quand les gens, ils ont une horreuroute, ils se réveillent, alors ils disent, ouais, je vais faire attention à Shabbat, c'est bien, super, kolakavod. Je vais vérifier mes uzots, je vais bien faire ma tfilah, etc. Ça, c'est le Ben Adam Lacham, vis-à-vis d'Hachem. Mais il faut aussi travailler le Ben Adam Lachavéro. Voilà, respecter l'autre, ne pas faire du Lachonara, ne pas faire de la médisance, etc. Bon, je t'en passe, c'est des pires. Et à ce sujet-là, le passout qui dit, justement, notre paracha, dans la maquette rochère, la maquette de l'obscurité, les ténèbres, le passout qui dit, Tellement l'obscurité était épaisse qu'on ne pouvait pas voir son prochain. Et personne, tellement il avait peur de faire des bêtises, on va dire, il ne pouvait même pas se lever. Il dit, Ravzaïd, que ce passout-là, il nous fait une allusion, c'est une autre interprétation, que, justement, quand on fait tshuva, il faut faire une tshuva complète, et aussi sur cette Nekouda-là, sur ce point-là de Ben Adam Lachavéro. Et le passout qui dit, celui qui ne voit pas son prochain, il ne considère pas. Il dit des bêtises sur lui, etc. Il crie sur lui, il est coléreux, il est jaloux, etc. Alors, le passout qui dit, un homme, il ne peut pas se lever, il ne peut pas s'élever, il ne peut pas grandir, il ne peut pas évoluer dans la Vodad Hachem et devenir un bon juif, s'il n'a pas fait cette première étape de Ben Adam Lachavéro, de l'Hichat Akhiv, de voir son prochain. Je vous souhaite, Bézat Hachem, que bientôt le Mashiach y vienne, et que les choses soient claires, comme on dit dans Ayyoushébéach, «Bézat Hachem, les mêlach al-kola haaretz » Et que Bézat Hachem, le Mashiach y vienne bimra biamenou, shabbat shalom, b'sorat ta'orot.